Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous accueillir parmi notre série webinaire Vers de plus hautes compétences, une série webinaire qui va avoir lieu à tous les semaines avec des sujets différents à tous les semaines. Cette semaine, on accueille Luc Chenard de Toyota Finance qui va nous parler de quel genre de financement on peut aller chercher, quel genre de financement est le meilleur pour nous et pourquoi financer aussi. Donc, tout le long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions par texto et à la suite du webinaire, on va garder un petit cinq minutes pour répondre à vos questions. Puis si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on va prendre le temps de vous rejoindre par courriel pour être sûr que tout le monde soit répondu de la bonne façon. Donc, merci beaucoup. Salut Luc, ça va bien? Bonjour Martin, ça va super bien. Merci de l'invitation. Good, je suis très content d'avoir parmi nous. Puis je vais te laisser la parole immédiatement. C'est parfait, merci Martin. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Mon nom est Luc Chenard. Je suis directeur régional pour l'Est pour la compagnie Toyota Finance. En collaboration avec les FITO, je suis bien content d'être ici pour vous présenter un peu quoi sert le financement, quel type de financement, c'est quoi du financement. On va essayer de démystifier ça un peu. Alors, en fait, je pourrais commencer par vous présenter qui nous sommes. En fait, Toyota Commercial Finance est une société du groupe Toyota. Nos bureaux sont situés à Toronto. Nous avons une couverture qui est nationale, incluant nos représentations dans l'Ouest canadien. Nous avons deux personnes qui sont basées au Québec, dont une directement dans les bureaux de l'IFTO, à la Chine et moi-même. Aussi, en fait, notre mission avec l'IFTO, c'est d'être chef de file en financement pour les clients industriels de Toyota. Je reviens un peu sur nos bureaux. Nous avons du personnel bilingue dans tous nos services. Notre documentation est en français. Peut l'être aussi en anglais si c'était désiré. On possède un beau site web qui est aussi bilingue. Voilà la fameuse question, pourquoi les clients financent-ils? En fait, là-dedans, il y a un paquet de trucs qui sont très importants, mais qui vont nous aider à démystifier quel genre de type de financement qui est bon pour un client et lequel est meilleur pour un autre. En fait, en premier lieu, ça permet de conserver les fonds de roulement de l'entreprise. Vous gardez votre argent, c'est pratique lorsque vous avez besoin de liquide rapidement. Comme on vit présentement avec le COVID, notre argent en a besoin pour payer nos choses. Ça nous permet d'avoir un fonds de roulement qui est disponible. Ça vous permet aussi de connaître vos mensualités, vos dettes, comment ça coûte par mois opérer. C'est très pratique à ce niveau-là. Ça peut aussi bénéficier d'avoir votre équipement plus rapidement. Dans le sens, on a un nouveau projet, on a un besoin additionnel, on a besoin d'améliorer notre productivité. Un équipement est mieux adapté. Généralement, quand on parle de plus d'efficacité, ça amène des profits additionnels. Donc, on fait un financement avec une compagnie comme Toyota Finance, puis on est capable d'aller plus vite en affaires. Il y a aussi des avantages qui sont fiscaux et comptables. Ça, généralement, c'est la partie que vos comptables préfèrent. Ils sont très assidus là-dedans, ils connaissent exactement tous les termes, tous les bonnes façons de mettre à leur avantage le financement. Ça va aussi aider à établir un crédit commercial. Souvent, les entreprises ne réfèrent pas leurs prêts qu'ils ont avec des entreprises. Donc, ça ne donne pas de traçabilité, voire sur quel genre de crédit vous obtenez. Ça ne fait pas augmenter votre crédit, votre dossier de crédit. Ce n'est pas connu. Nous, on reporte avec des gens. On est Equifax, Paynet, c'est des entreprises qu'on utilise. Et puis, avec ça, ça aide à donner de l'historique sur votre financement. Les services peuvent être regroupés et financés. Si on parle de plan d'entretien, garantie prolongée, plan de formation. Avec tous ces éléments-là qui sont financés dans une seule mensualité, ça nous permet d'avoir des coûts qui sont prévisibles. Nous, chez Toyota, on a des taux d'intérêt fixes avec des financements possibles à 100 %. Beaucoup d'institutions vont offrir des taux d'intérêt qui vont être variables, des frais de dossier qui sont annuels. Nous, c'est un frais de dossier qui est fixe. Après ça, c'est réglé. Avec nous, ça permet aussi d'avoir accès à l'équipement sans trop de mise de fonds élevée. C'est très important. On parle toujours de mise de fonds. C'est le nerf de la guerre, le cash flow, comme on dit. Après ça, les banques et les institutions financières vont souvent demander un accompte ou du moins les taxes. Ça fait qu'on parle d'un montant de 15 % qui peut être demandé sur un équipement qui est dispendieux. Ça commence à faire beaucoup de sous à sortir. En fait, aussi, ça n'exerce pas de pression sur votre capacité d'emprunt avec votre banque, de faire affaire avec d'autres prêteurs. On fait affaire avec Toyota. Ça nous laisse l'opportunité, si on veut un agrandissement, utiliser notre banque dans les dossiers qui sont pertinents pour nous. Ça nous permet d'avoir accès à plus de crédit. Les types de produits financiers que Toyota Finance offrent, c'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus. Il y a un jargon financier. Je vais juste te couper deux secondes. On a un petit problème technique. On ne voit pas tes slides changer. En ce moment, je ne sais pas si tu es rendu où, mais on ne voit pas les slides changer. Moi, je suis rendu aux produits financiers qu'on possède. Partager ton écran et repartager ton écran, voir. Là, on est les deux dans le milieu de l'écran. Là, on est rendu à telles choses. Je vois tout. Tu es rendu à produits financiers TCFC. Oui, je suis désolé. Je peux peut-être juste les reculer deux secondes. Non, je pense que tu peux continuer à partir de là ou l'autre d'avant pour être sûr que le monde comprenne, mais à part ça, ça va bien. Ça, c'était l'autre d'avant. Quand je vous expliquais un peu les différentes formes d'avantages et bénéfices d'utiliser un financement, c'était un peu ça. Nos bureaux, je vous en avais parlé. Je suis désolé du contrat de temps. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voici l'important. On est revenu. Dans les produits financiers qu'on offre, il y a des prêts. On entend souvent aussi contrat de vente à tempérament. C'est le même jargon. Écrit du bail, c'est ce qu'on offre. Ça peut s'appeler aussi location-acquisition, location-achat, bail ouvert. Il y a des bails opérationnels. On entend des fois aussi location-exploitation, location 5, true lease, walk-away lease, fair market value. C'est des termes qu'on va peut-être reparler un petit peu plus loin dans la présentation pour démystifier ça. Location longue durée, pure et simple. La location long terme, location dans le fait de... On utilise l'équipement, on la retourne après. Est-ce que la slide a changé, Martin? Tu peux-tu me confirmer ça? Oui, tout est correct. Oui, parfait. Désolé. Voici, merci. En fait, nous, on finance quoi? Toyota finance des équipements de manutention neufs et d'occasion. On finance aussi des équipements neufs et d'occasion de d'autres marques qui seraient vendues par les photos. On est capable d'offrir le financement là-dessus aussi. Les batteries, les chargeurs, les accessoires en vrac, entre autres. On a plusieurs programmes de disponibles qui sont adaptés à beaucoup de besoins. Si jamais un programme devait être modifié ou adapté différemment pour les besoins d'un client, on est très flexibles à regarder les possibilités de le faire. En fait, si l'équipement possède un numéro de série avec les photos levants, on peut l'examiner. Maintenant, on va aller un peu plus dans le plus sérieux. Qu'est-ce qu'un prêt? Un prêt, en fait, c'est le client qui est propriétaire de l'actif, dont vous. À ça, il va y avoir une charge collatérale qui va être placée sur l'actif. Un lien. C'est une protection pour le prêteur. Les taxes sont généralement dues d'avance. Donc, je vous parlais à 15 % à sortir de mise de fonds au début. Ça peut, par contre, être financé selon les dossiers. C'est sûr que ça amène des frais d'intérêt de financer, des taxes à ce moment-là, mais c'est faisable. La structure n'a généralement pas de solde à la fin du terme. La compte va réduire les mensualités systématiquement. Tous les droits et responsabilités de la propriété, donc du charreux élévateur ou de l'équipement, incombe au client. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe avec ça. Parfois, il est possible d'obtenir certains crédits d'impôt selon des programmes gouvernementaux qui pourraient être en vigueur. Ça, selon vos entreprises, vous avez droit à des subventions, mais l'équipement doit être acheté en prêt. Donc, c'est pour ça que cette option est disponible. Le client capitalise l'actif et la dette au bilan. Ça, c'est un autre truc pour votre comptable. En fait, on prend la dépréciation, l'amortissement annuellement sur les actifs. Et seul l'apport des intérêts est comptabilisé comme une charge par rapport au revenu. On peut déduire les intérêts. C'est la seule chose. Qu'est-ce qu'un credit buy maintenant? Un credit buy, en fait, c'est nous qui étions propriétaires de l'actif et on vous la reloue. En gros, c'est ce que ça veut dire. Les taxes sont gérées à chaque fois qu'il y a une sortie d'argent. Donc, elles sont payées sur le versement mensuel. S'il y avait un account qui était donné, l'account est taxable. Mais vous récupérez vos taxes à mesure dans votre processus de TPS-TVQ. Il peut avoir des valeurs de rachat à partir de 10$ et certains avec des résiduels pour aider à avoir des mensualités plus petites. Dans ce type de financement-là, le client est obligé d'acheter ou de refinancer l'équipement à la fin du bail. Ce que je vous disais, l'équipement vous appartient. C'est une façon qui est différente de le financer. C'est pour ça qu'il doit avoir une transaction à la fin de 10$. S'il y a eu un résiduel, vous devez le payer à la fin du contrat ou le refinancer. Les déductions fiscales sont périodiques pendant toute la durée du bail. Annuellement, on fait des dépréciations, ces choses-là. Les paiements sont à l'avance. Au début du mois, comme un loyer, si vous louez un appartement, vous payez au début. Vous avez la chance de mettre du comptant sur le contrat qui va vous permettre d'avoir des mensualités qui peuvent être réduites à ce niveau-là. On emprunte moins, donc on paye moins cher par mois. La plupart des droits et responsabilités de propriété sont transférés au client. Comme l'équipement vous appartient, entre guillemets, et va vous appartenir, vous êtes responsable de l'équipement. Le client va capitaliser l'actif et la dette au bilan et appartir l'équipement sur sa durée de vie. Ça, c'est vos comptables qui gèrent ça aussi. C'est de la fiscalité. Seules les parts, la part de l'intérêt est comptabilisée comme une charge par rapport au revenu. Donc, l'intérêt est déductible d'impôt. Ça peut s'accueillir aussi à l'occasion. On entend des noms comme location-quisition, location-achat, durée de bail indéterminée. Quand un crédit bail est-elle la meilleure option? C'est pour la plupart des situations où le client veut être propriétaire du bien après le terme. Ça peut être aussi, le client ne sait pas trop, je vais-tu travailler beaucoup avec, je vais-tu travailler très peu, puis je ne veux pas être pris à la fin, je retourne un équipement qui est en location, puis j'ai trop travaillé avec. On peut prendre l'exemple d'une automobile. On a le droit de faire 24 000 kilomètres par année, puis on en fait 35. Bien, quand on la retourne, il nous arrive des surprises. Donc, avec un crédit bail, l'équipement est à nous, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, si on veut la changer de département dans notre entreprise, elle va travailler dans un endroit qui est plus difficile. À ce moment-là, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est ce qui amène, on parle des applications hospitalières ou un environnement de travail imprévisible, des endroits qui sont peut-être moins agréables pour un équipement travaillé. Donc, à ce moment-là, quand l'équipement est à vous, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. C'est bon aussi pour les clients qui veulent mettre un accompte pour avoir des mensualités moins élevées. Comme l'équipement va me rester, j'ai avantage à ce que ça me coûte le moins cher au bout de tout ça. À ce moment-là, je peux mettre un accompte au début. Ça fait des paiements qui vont être plus utiles. C'est bon pour les entreprises en démarrage ou de taille moyenne. Ça peut aller aussi loin que ça va vous aider à faire connaître votre crédit au bureau de crédit. À ce moment-là, quand vous êtes en démarrage, on n'a pas beaucoup d'expérience. Les prêteurs ne peuvent pas connaître votre façon de rembourser vos trucs, comment vous êtes au crédit. À ce moment-là, avec ça, ça aide à remonter votre crédit. En fait, le crédit bail, c'est le produit qui est le plus populaire au Canada. C'est ce qu'on vend le plus, comme ça convient à la plupart des situations. Maintenant, qu'est-ce qu'un bail opérationnel? Le bail opérationnel, souvent, ça va être bon pour des compagnies qui sont de plus grande ampleur, petite et moyenne, moyenne grande surtout. C'est pour de l'équipement neuf uniquement. Il y a un droit qui est pris sur l'actif. Les taxes sont payables sur les mensualités aussi. C'est par contre sans option d'achat ou de valeur marchande à la fin. L'équipement ne vous appartient pas. Le chariot-élévateur, quand le contrat est terminé, doit être retourné avec certaines spécifications. Donc, il faut qu'il soit prêt à rouler. S'il y a des coulages d'huile, il y a une mesure excessive à ce moment-là. Il va y avoir des charges qui vont arriver avec parce qu'on a remis le bien dans un état. Mais ces choses-là sont établies au début. Vous connaissez ce qui arrive, ce que vous devez faire avec votre chariot-élévateur avant de le retourner. Il y a des limites dans le nombre d'heures et l'application. Donc, par contre, la déduction fiscale est chaque mois. Les paiements sont aussi en avance, donc au début. Le financement, le montant est finançable à 100 %. Les droits, les responsabilités du propriétaire, ça reste avec Toyota. C'est nous qui vous le louons. C'est un financement qui est complètement hors bilan. Donc, ça n'apparaît pas dans les dettes de votre entreprise. Ça passe à la dépense. La mensualité complète intérêt capital est une dépense complètement déductible fiscalement, comme je viens de vous dire. On entend aussi la location-exploitation, fair market value, FMV, un pré-ferme ou bail opérationnel. J'ai fait quelques exemples pour une différence, ce que ça peut donner pour un équipement. Vous voyez un équipement qui se fait 30 $ avec différents termes. On a le crédit bail dans le centre, 60 mois avec un taux résiduel. Ça amène une mensualité de 479 $. J'ai mis à côté la structure avec une location avec entretien. À ce moment-là, vous retournez le chariot à la fin. Avec certaines mensualités, tout ça, on voit qu'on arrive à 440 $. Pour le même équipement, pour une période de 5 ans, à ce moment-là, vous auriez eu une économie de 2305 $ au niveau budgétaire. Par contre, l'équipement ne vous reste pas, mais si votre but, c'est de ne pas garder l'équipement, vous voyez la différence, quel avantage vous avez à prendre. Et aussi, le crédit bail versus un prêt. En n'ayant pas de résiduel à la fin, il faut sortir un, dans ce cas-là, ça serait environ 4500 $ à sortir. Vous devez attendre votre retour de taxe pour récupérer. Ça vient attaquer votre fonds de roulement. Quand un bail opérationnel est-il idéal? On se rappelle que c'est nous qui sommes propriétaires de l'actif. Si c'est quelque chose que vous êtes à l'aise avec, dans le sens que vous le louez à Toyota Finance. Ça convient au chariot-élévateur dont les conditions d'exploitation sont prévisibles et inoffensives. Il faut que le chariot travaille dans un endroit où la valeur de l'équipement va rester bonne. Ça ne convient pas aux équipements qui sont hautement spécialisés. Donc, pas de valeur de revente ou très peu de clients utilisent ce type d'équipement-là. Ce n'est pas la meilleure façon de financer un équipement pour vous. Ça convient aux clients qui ne souhaitent pas posséder ou gérer l'équipement. J'ai un clé en main. Moi, j'ai un chariot-élévateur, il faut qu'il travaille. J'en ai besoin. C'est une option qui peut être intéressante. Ça ne convient pas à une entreprise qui souhaiterait dépenser son budget d'investissement. Il y a des entreprises qui fonctionnent par département. Ils ont des budgets, ils ont le temps à dépenser par année. À ce moment-là, tu ne le dépenses pas parce que tu fais juste une location. À ce moment-là, tu ne capitalises pas dans ton entreprise. Ça fait que tes budgets ne fit pas. C'est recommandé pour les clients qui veulent changer régulièrement d'équipement. On sait comment ça coûte. L'équipement travaille. Elle est toute garantie. On la retourne après. On entend une nouvelle. Et la vie est belle. C'est bon pour les clients qui veulent des équipements qui sont sous garantie, des coûts prévisibles, comme je venais de vous dire. On sait comment ça coûte par mois. On est capable de faire un budget. On est capable de monter un dossier de A à Z avec les opérations. Puis on sait comment ça va coûter au bout de tout ça. En fait, ce type de produit-là est bon pour des clients qui sont très solides puis qui exigent que leur équipement travaille tout le temps. Puis que c'est une commodité qui fait partie de leur production. On veut que ça fonctionne. On ne veut pas que ça arrête. Quelques petits trucs pour faire une bonne demande de crédit. En fait, votre vendeur représentant Lephto a toutes les informations qu'il peut prendre directement en même temps que vous vous magasinez votre équipement. Les choses qui sont importantes, c'est de fournir le nom légal et l'adresse complète de l'entreprise. Plusieurs fois, on va voir plusieurs entités. Puis aussi l'adresse où l'équipement va travailler. Quelle entité l'où achète ou va utiliser l'équipement. On a besoin de tous les noms. Quand on fait l'enquête de crédit, on veut savoir, on a besoin de savoir c'est qui les gens qui sont derrière tout ça. Dans le sens que les entités plutôt que les gens, à ce moment-là, ça nous permet de s'assurer qu'on donne la meilleure code de crédit pour le dossier. Idéalement aussi fournir deux, trois références de fournisseurs. Ça, ça va s'appliquer surtout quand on a un client qui fait une demande, qui n'a pas beaucoup d'expérience de crédit ou qui est en démarrage. Avec ça, on ne peut pas voir, il n'y a rien au bureau de crédit. À ce moment-là, ça ne nous donne pas d'informations financières. Idéalement avec deux, trois fournisseurs, ça nous permet de s'assurer qu'on vous donne le meilleur crédit possible. Pour un travailleur autonome ou une entreprise en démarrage, on va souvent avoir besoin d'informations financières en démarrage. Tout ça, il y a zéro expérience de crédit, donc à ce moment-là, ou très peu, ça nous permet de mieux analyser notre dossier. Il peut y avoir aussi des informations personnelles qui peuvent être demandées pour nous aider à supporter la demande. Ça fait un peu le tour de ce qu'est le financement, ce qu'on peut offrir. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je peux comprendre. S'il y avait des questions, on est là, comme Martin disait au début, pour y répondre. Alors, à ce moment-là, je suis là pour y répondre. Si on ne pouvait le faire ici, c'est clair qu'on peut vous revenir par après ou si des questions vous arrivaient par après, la même démarche est possible. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Luc, d'avoir fait ça. Un bon webinaire. J'ai justement quelques questions. Si jamais ceux qui écoutent ont d'autres questions à poser qui ne seraient pas répondues, ne gênez-vous pas, c'est le temps. Si jamais on ne dépasse pas notre… On peut le dépasser même un peu. Le cinq minutes, on va continuer quand même. Dans le fond, j'ai une question ici. Ça dit, à quel moment dans le processus dois-je faire ma demande de crédit? En fait, le moment, il peut être fait quand vous êtes avec votre représentant, c'est clair. Mais il n'y a aucun problème de le faire d'avance. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date. Une approbation de crédit, ça vous démontre que vous avez droit pour du crédit. Après ça, vous pouvez magasiner votre équipement. Des gens vont vouloir même le faire d'avance pour savoir est-ce que je suis capable d'acheter un équipement et est-ce que j'ai le crédit pour le faire, ça donne une sécurité quand le client magasine son équipement. Mais sinon, avec le représentant, c'est très facile à faire. Parfait. J'ai une autre petite question. Comme nous changeons régulièrement, est-ce que je dois faire une demande de crédit à chaque fois? En fait, oui, parce que c'est un nouveau dossier. Il y a des trucs, par contre, qui peuvent faire nous aider si c'est le cas. Puis, c'est régulièrement, on en ajoute, on en remplace, on a un gros volume d'équipement qui tourne. Puis, on ne veut pas être bâdré de faire une demande de crédit régulièrement. À ce moment-là, il y a des lignes de crédit qui peuvent être faites et applicables pour un dossier. À ce moment-là, on gère ça avec les gens de finances de vos entreprises. Puis, à ce moment-là, annuellement, il y a un montant d'alloués. Puis, ça vous permet de vous vendre vos équipements, vous en achetez, l'échanger. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le crédit est approuvé pour un montant X. À ce moment-là, c'est possible de le faire. OK. Bon, une fois qu'on fait la demande, ça prend combien de temps à avoir la réponse? Puis, faut-il se déplacer pour signer? En fait, quand la demande est faite, généralement, si on a les bonnes informations, c'est assez rapide. Ça peut prendre une couple d'heures. Ça dépend, c'est certain, indépendamment du nombre de demandes en même temps pour l'analyste. Mais c'est assez rapide. Je vous dirais maximum 24 heures. Il peut arriver des dossiers que ça peut être un peu plus long selon les montants. Mais souvent, c'est très, très, très rapide. Puis non, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. En fait, le représentant Lifto a toutes les informations qu'il peut compléter. Si le dossier est plus complexe ou qu'il manquait des informations, bien, c'est nous qui prenons, on donne un coup de main aux gens de Lifto puis on complète le dossier. Puis à partir de là, on met ça dans le système. Puis les gens chez nous, au crédit, s'occupent de faire ça le plus rapidement possible. Tout est fait électroniquement. La signature, la demande de crédit, elle est à la signature du contrat de financement. Zéro problème, zéro rencontre. Ça t'attend à peu près 24, 48 heures. Normalement, ça peut être réglé. Je pourrais dire. C'est rarement. C'est rarement. Je pourrais faire une blague en disant, c'est rarement après nous qu'on attend. C'est souvent, on a hâte que l'équipement soit disponible et prêt à travailler. Parce que nous, on est prêt. Autre question. Est-ce que nous avons besoin d'une assurance pour les équipements? Oui, effectivement. C'est tout comme un peu, vous achetez votre maison, vous prenez un logement, un appartement. Vous devez vous assurer. On parle pour les dommages et responsabilité civile. Mais vos entreprises, généralement, en ont déjà tous. C'est juste de le faire ajouter. Et puis, à ce moment-là, on a des documents qui sont pour ça. Ça suit le cours au niveau du financement. Parfait. Puis, j'ai une dernière question. Est-ce que vous financez en dollars US? Oui, c'est faisable. On le fait. Mais ça va surtout sur des transactions qui vont être très élevées. On parle dans les six chiffres, mettons, pour une transaction. Parce qu'en bas de ça, l'expérience va démontrer. Je sais que des fois, on aime voir le meilleur de notre argent US et tout ça. Mais le temps a démontré que ce n'est pas toujours la meilleure option. Parce qu'à une période de temps, on est gagnant. L'autre période, on ne l'est pas. Puis, ça amène de la gestion qui est complexe. Mais pour des entreprises qui peuvent avoir des fois une entreprise mère qui est aux États-Unis, le besoin est là. Mais souvent, ça va être des entreprises qui vont acheter des équipements pour des montants assez élevés. Ils ont des personnes qui sont bonnes pour gérer le D2D de la valeur US. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est faisable. Bon, bien, merci beaucoup. C'était la dernière question. J'espère que tout le monde qui est à l'écoute, ça répond pas mal à vos questions. Sinon, j'espère que vous n'avez pas été gêné d'en écrire pour nous autres. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir été là. Pour aider les entreprises essentielles en ce moment, on a une promotion chez Lifto. Vous pouvez aller sur le site www.fr.lifto.com slash location. C'est pour vous aider avec la location au court terme pour de l'équipement. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Passez une belle fin de journée. Merci, Luc. Merci à vous autres. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à vous.